Ta ta ta... C'est là une épée ! Putain de dur à battre ! Tu peux pas avoir bouclier en fait ton... Son épée ne touche pas le matériel ! Il touche que les corps ! Et ça fait mal ! Il y a pas des cailloux magiques là ? Il faut pas des cailloux magiques là ? La pierre grise ! Ah mais il y a le marchand ! Allons voir le marchand spécial ! Il faut pas aller primer pour la teille ! Et après, il y a pas de temps Mais autre chose ! Il faut pas aller dans toute l'autre ! Il faut aller se battre de l'autre ! Tu me marres salveurs de l'autre ! Il faut satisfaire ! Il faut pas aller se battre de l'autre ! Non, 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 non... Il y a un goût ! DuEST ! Oh, vous n'avez-vous presque à la mort de moi, à la mort de moi comme ça. Je m'appelle Skurva, je vois des trésors du monde. Je suis impressionné que vous avez venu à ce moment-là. Vous êtes un guide. Laissez-nous mettre cette skill. Il y a un temple mule. C'est un travail de l'art, moldé par les anciens burrowers, pour sauver le bœil. C'est une precaution. Un sword broad, qui peut crier. Mais la vérité, c'est l'arrivée de nombreux swordsmiths. Ils disent que c'est comme... une blague doule, pour sauver un dragon. J'en cherchais moi-même, mais j'ai peur que j'ai... Si vous arrivez à venir sur le sword, s'il vous plaît, cette place, les bœufs des dragons exudent ou... Merde, c'est une dragon's board. Oh, quel dommage. Il y a un grand 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 C'est par là que vous arrivez normalement si vous suivez la route plus ou moins classique. Il y a un truc je crois... ... 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 C'est ce qu'il y a une autre vidéo. Je suis heureux de vous rencontrer. Call me Patches. Oh. Tu vois ce trésor ? C'est un cadeau à toi. Juste à vous. Je suis heureux de vous rencontrer. Ce... ... ... ... ... ... ... Je sais qui t'es en fait. Pat. Le tout premier fils de poudre d'espoir. Une pièce géante, ouais, c'est une pièce qui explose. Parce que ça c'est Dark Souls donc. Ah oui, putain, il m'en a. J'ai beaucoup d'espoir. Allez les insectes venez là, comme ça je vous tue et après on arrête d'en parler. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai pas regardé la dernière. C'était Pokémon et le jeu, je l'ai pas aimé donc j'ai pas regardé la poudre. Je sais comme dirait le dicton, c'est sauter pour mieux y aller. Et puis j'ai rien sauté du tout. Jusqu'à ce que Casio remette l'égalité, on était à 3-2 pour Demon's Souls. Je crois qu'à Demon's Souls, je pense pas que je puisse finir un secte héros dans le week-end. C'est ton Discord, c'est des clans. Ah oui, mais t'avais qu'invité des copains à toi à voter. En même temps, il faut me troller systématiquement. À chaque fois que je fais un vote, il y a systématiquement 100% des gens qui votent n'importe comment et on finit par pas avoir de choix. C'est la troisième fois que je fais... des Mansus. Et puis Sekiro c'est pas un nouveau jeu du coup. Et bon, comme je te l'ai dit, Sekiro il va falloir que je le finisse. C'est le sein de tout à l'heure. Paul Finiard ne veut pas dire que le jeu est nouveau. Surcharge. Je commence à avoir beaucoup de pierres. Si, techniquement, s'il avait voté Sekiro, ça aurait suffi. Il y a 50 personnes sur le Discord. J'avais mis Twitter aussi. Et on a eu 6 votes. On ne peut pas les forcer à voter. Et on a eu plus de temps la prochaine fois. Au début, je voulais finir Sword Art Online. Et je me suis fait, putain, mais Demon's Souls qui sort avec la PlayStation, il va sortir en septembre-octobre. Et on n'aura pas refait Demon's Souls sur PS3. Du coup, je me suis dit, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée de se le refaire là ? Et en même temps, j'ai vu que Sekiro, il traînait toujours dans ma liste de jeux pas finis. Parce que oui, j'ai une liste de jeux pas finis. Il y a un... Je crois que je la numérise un jour. Et je me suis dit, est-ce que ça ne serait pas... Est-ce que ça ne serait pas le moment sinon de... De faire Sekiro ? Et la liste de jeux pas finis ne sera jamais finie ? Certainement ! Oui, c'est un peu une liste sans fin, c'est un peu... C'est un peu beaucoup de choses, mais... Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas une valeur pour moi ? Elle ne veut pas dire qu'elle n'a pas intégrée, c'est plus Robot peut être rendue par contre-présent, etc. Désolaine s'assionner sur la lui-même. Rien! il n'est pas vraiment optimisé sur le jeu sur PS3, ah bah non sur PS3 c'est une horreur le jeu il demandait beaucoup beaucoup de trucs pour la PS3, la console elle est à genoux, elle supplie que ça s'arrête 140, 316 ça nous fait presque 180 de plus les environnements sont gigantesques, il y a un nombre d'ennemis assez impressionnant franchement le jeu pour l'époque était très très ambitieux pour ce qu'il y avait comme comme vraie capacité, je viens de me foutre dans une merde et c'est pareil j'espère que le remake ne sera pas un simple lissage alté, j'espère un vrai remake c'est à dire avec la pierre des géants avec une vraie explication pour elle et tout, enfin des trucs qu'on a pas vraiment dans ce jeu là il n'y avait pas moyen de skipper dans la zone de fleur Dark Souls 3 il n'est pas sorti sur PS3 qu'ils ont à me raconter il n'est pas sorti sur PS3, il est sorti que sur PS4 Dark Souls 3 Dark Souls 2 est sorti sur PS3 je crois attendez et Dark Souls 1 tourne pas vraiment mieux sur PS1 ça c'est sûr pour l'avoir fait je peux vous le promettre Ah ouais mais Dark Souls 2 il y avait déjà cette euh... ils avaient déjà pris l'astuce de diviser les zones en petites instances alors que là t'as qu'une grande instance en fait d'ailleurs il pâtit du même problème que Dark Souls 1 c'est que les zones étant liées elles se chargent l'une l'autre et euh... prennent de la place dans la mémoire bon faut pas toucher les flammes ah ouais la magie bien montée c'est totalement cheaté d'ailleurs je l'ai dit hein on fera le dernier boss avec euh... avec le cheat de multiplication d'objets je suis allé voir hier soir comment on le faisait c'est d'ailleurs d'une facilité déconcertante mais pour toi public et puis pour rigoler 5 minutes aussi c'est quoi ce rouge qui m'a... ah ah pour toi ma première lampe dernier soupir je pourrais m'ouvrir je pourrais m'ouvrir les bennes pour un seul de tes souris oui j'ai mis une lampe du dragon je suis un peu drogué mais quand même c'est ça hein attaque de feu bien hein voilà montée ce sera l'occasion de faire les trophées de démon soul que j'ai jamais fait monter les armes magiques et tout pour trouver ça un petit peu nul pour trouver ça un petit peu nul je suis pas très trophée moi vous savez bah si t'es un farmer de trophées il y a de la jouabilité hein parce que t'es obligé de faire le jeu 2-3 fois déjà juste pour euh... juste pour obtenir tous les objets et puis euh... moi j'aime bien hein manette en main les jeux sont super agréables hein non 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 le seul jeu où j'ai le platine c'est euh... FF euh... celui qui était sur PSP à l'origine c'est bon je me rappelle plus son nom et je crois pas la boîte du collector donc je vais pas réussir à le trouver c'est bien où la boîte du collector ? ah oui elle écoute on la verra pas mais du coup il est sorti sur euh... sur PS3 et PS4 euh... après c'était euh... celui qui faisait la trilogie euh... qui faisait la trilogie euh... qui faisait la trilogie des FF13 vous savez il y avait... FF13 à l'origine devait avoir 3... 3... 3 épisodes et il y en avait un sur PSP et deux sur console en finale FF13 c'est devenu euh... FF13 et c'est divisé en 3 et euh... il y a eu euh... FF15 qui a... qui a été le deuxième jeu mais il y a vu un... un jeu euh... PSP qui était sorti au milieu avec euh... avec euh... avec une classe euh... une classe de soldats euh... euh... on l'oublie facilement la mythologie de FF13 parce que voilà... mais euh... c'est vrai que à l'origine euh... le projet était assez différent de ce qui est... de ce qui arrivait au final je suis pas perdu hein... et du coup type zéro les trophées sont... sont offerts euh... j'avais même pas fini euh... la moitié de l'histoire qu'il m'offrait déjà le... il m'offrait déjà le trophée quoi... je suis totalement perdu donc... FF13 Remake ça existe pas... c'est ouf où tu finisses euh... FF7 Remake peut-être ? pour parler de FF... Il y avait une run de 6 heures hier sur la GDQ de la PF7 Remake. Je crois que c'était de 10 à 15, un truc comme ça. Le mec avait une petite épaulière à la... Ah ouais, ça aurait été con de te spoiler alors que voilà. Le jeu est sympa, c'est pas ce que moi j'attendais mais... Mais ça serait désagréable de dire que le taf n'est pas là. On ne peut pas toujours obtenir tout ce qu'on veut. ... 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 Je ne veux pas te spoiler, donc je ne veux pas te dire d'autres trucs. Mais si vous voulez discuter de FF7 à l'occasion, du Remake, moi je suis partant pour en discuter. ... Par contre, on part sur un truc polémique, je vous le dis tout de suite, on ne va pas se faire des copains. ... 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 on ne peut pas plouer l'anneau du voleur et se faire plus discret. Je vais faire une cinématique, tu es un gland, tu es un gland. Est-ce que vous êtes classé dans la catégorie humain ? Négatif, je suis une mythe en pilovaires. Le meilleur RPG du monde reste Persona 5 et le meilleur RPG de tout public du monde, ça reste Dragon Quest XI. C'est parti. C'est parce que tu as un kikou de la pompe ? Ah, mais je ne peux pas mettre Skyrim en toute honnête, je ne peux pas mettre Skyrim dans un classement. Parce que ça serait faux. Parce que Skyrim à sa sortie était injouable. Les gens ont très vite oublié, mais Skyrim, comme beaucoup de jeux de Bethesda, est totalement injouable à sa sortie. Il plantait une fois sur deux, tu ne pouvais pas finir certaines quêtes. Et même s'il reste un jeu énorme avec une histoire hyper profonde et une communauté qui a débuggé le jeu, il y a quand même un niveau de foutage légal à un moment que même moi, je ne peux pas accepter. C'est parti. 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 Non terminé. C'est parti. 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 Et là, tu ne pourras pas le dire. Tu ne pourras pas dire l'inverse. La communauté a plus débugué Skyrim que l'a fait Bethesda. Et je parle bien de débuguer le jeu. Je ne compte pas de le créer. Mais en effet, le moteur du jeu, c'est eux qui l'ont créé. Les histoires, c'est eux qui les ont écrites. pas de problème, ça peut le reconnait facilement. Et Bethesda reste quand même un grand nom du jeu vidéo. Le problème c'est qu'actuellement ils finissent pas leur jeu. Par contre je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui peut-être, mais n'empêche que les bugs sont tellement évidents que le jeu n'aurait pas dû sortir avec les trois quarts des bugs. Et l'exemple de Fallout 76 est juste une... est juste un... enfin la dernière pierre sur leur connerie. Parce que Fallout 76 est sorti avec exactement les mêmes bugs que Fallout 4. Des bugs qu'ils avaient réglés depuis Oui, mais c'est symptomatique en fait. C'est symptomatique du fait que vu qu'ils savent que la commu est derrière et que de toute façon ils peuvent sortir leur jeu, il va sortir, il va être bien. Voilà quoi. Non, non, oui, on est d'accord que Skyrim n'avait pas autant de bugs que Fallout Auto 76. Ça, il faut bien l'accepter, mais... et n'empêche qu'il n'est pas sorti fini non-de-coupé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...